Mais d'abord, quand l'église catholique et une mairie communiste font cause commune à Ivry, Madeleine Delbrel met tout le monde d'accord. Cette assistante sociale, morte en 1964, a voué sa vie aux autres. Une sainte femme, comme on dit, qui pourrait devenir sainte tout court. Le pape vient de lancer la procédure. Valentine Poncy avec Abdel Joudi. Bienvenue chez Madeleine Delbrel. C'est une maison à son image. Pendant 30 ans, Madeleine Delbrel a mené ici une vie simple, presque ordinaire. C'était son bureau, sa chambre, là où elle recevait beaucoup de monde. A 20 ans, après une déception amoureuse, elle se convertit à la religion catholique. Assistante sociale, elle consacre tout son temps aux autres. On dit que cette maison sent bon le café. Elle décide de vivre sa foi sans entrave. Ici, elle vit en communauté avec d'autres femmes, croyantes, comme elle. Puisque ce sont des femmes célibataires qui veulent être comme tout le monde, elles s'engageaient pour la vie à vivre en célibataire. Je ne vais pas prononcer le mot parce que justement, elles ne voulaient pas être religieuses. Elles ont toujours voulu être laïques comme tous les laïcs et montrer qu'on pouvait suivre le Christ dans une vie ordinaire. Ce n'est pas un hasard si elle s'installe à Ivry, ville ouvrière et communiste. Son action sociale et son engagement ont marqué la commune. C'est une pionnière dans le domaine de la professionnalisation de l'aide aux plus démunis. Et elle a fait passer cette fonction d'une vision caritative à une vision professionnelle et respectueuse des individus dans leur diversité et y compris dans leur pauvreté. Déclarée vénérable par le pape, c'est la reconnaissance de l'œuvre d'une laïque dans la vie ordinaire. Elle n'a rien cédé sur sa foi catholique, mais elle n'était pas d'accord avec la manière dont on présentait la foi. Ce n'est peut-être pas tout à fait un hasard si ça aboutit sous le pontificat du pape François qui a les mêmes idées qu'elle, c'est-à-dire le pape n'est pas communiste mais il veut toujours faire un pas vers les autres sans attendre que les autres fassent un pas vers lui. Sa maison sera bientôt rénovée pour accueillir ses nombreux et discrets fidèles.